Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo preview de la version test du futur patch de Wargaming, du patch 9.17.1, un patch qui n'est soi-disant pas majeur, ils ont appelé ça un patch mineur, et finalement moi je trouve que c'est un patch majeur vu les changements qu'il y a dans le jeu, alors il y a plein de petites choses, il y a des gros trucs, mais il y a aussi plein de petits trucs qui changent, notamment point de vue interface et tout ça. On va faire un peu le tour, ça va être long, ça va être indigest, mais bon, il faut que je fasse le tour, je ne vais pas lister tout forcément, vu qu'il y a énormément de modifications, contrairement à, comme je vous le disais, un patch mineur, normalement il n'y a pas beaucoup de modifs dans le jeu, c'est vraiment des petits trucs, mais là il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et ça aurait mérité de passer en 9.18 et non pas en 9.17.1 à mon avis. Enfin, on va commencer direct dans les modifications du jeu qui vont apparaître donc avec ce patch 9.17.1, et je vous arrête tout de suite parce que je vous tape avec vos petits doigts sur vos claviers dans les commentaires de YouTube. Oui, c'est le serveur test, c'est pour ça que j'ai plein de sous, j'ai plein de gold. Le serveur test, il n'est ouvert que quand il y a quelque chose à tester, il n'est pas ouvert en permanence. Et si vous voulez aller savoir comment installer le client, parce que c'est un autre jeu qu'il faut installer pour aller sur le serveur test, si vous voulez savoir comment l'installer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo qui vous renvoie vers une news, une nouvelle qui avait été publiée sur le site de World of Tanks, dans lequel vous trouvez comment il faut faire pour installer le client de test. Premier petit détail qu'ils ont modifié, c'est les options. Maintenant, on avait déjà avec le dernier patch le fenêtré sans bordure. Maintenant, ils ont rajouté une option de résolution pour cette fenêtré sans bordure. Par contre, moi, je viens de le tester et a priori, ça bug. Ça bug, parce que j'ai la barre des tâches de Windows qui apparaît par-dessus ma fenêtre de World of Tanks. C'est un peu embêtant, surtout qu'elle est capturée par OBS. Donc, c'est un peu embêtant pour l'instant. Du coup, là, pour cette vidéo, je suis en plein écran. Et vu qu'on est dans les settings, dans les paramètres, on va parler direct de l'interface en jeu qui a été encore une fois modifiée. Alors, moi, vous savez, si vous suivez les vidéos, si vous suivez les streams, que je ne suis pas fan de cette nouvelle interface avec des trucs multicolores. Je trouve ça trop chargé. Je préfère l'interface standard qui a une interface beaucoup moins chargée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine et qui permet, je trouve, une meilleure, comment on appelle ça, une meilleure intégration, non, une meilleure immersion, voilà, je cherchais le mot, dans le jeu. Et c'est principalement du côté des logs, le petit onglet log qui a été rajouté, où il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Et maintenant, vous pouvez avoir les tirs qui vous arrivent dessus. Donc, vous avez le char qui vous a tiré dessus, la quantité de dommages qu'il vous a fait et l'obus qu'il a utilisé. Donc, vous allez savoir si la personne qui vous a tiré dessus, vous a tiré dessus avec des HE, des AP, des APCR, des obus gold. Tout ça est précisé. D'ailleurs, la petite étiquette, là où il y a une petite étiquette grise avec marqué AP dessus, il me semble que l'étiquette change suivant la couleur de l'obus qui est utilisé, suivant le type d'obus qui est utilisé, la couleur de la petite étiquette, elle change. J'en profite, vu que c'est une question qu'on me pose souvent, si vous voulez avoir les émis mob, c'est simplement, je n'ai pas installé de mode, c'est simplement, je n'utilise pas de mode d'ailleurs. C'est simplement le mode pour Daltonia que j'ai installé, que j'ai équipé, que j'ai activé tout simplement parce qu'il y a des viewers Daltonia qui me l'ont demandé pour faciliter leur vision du jeu et moi, à la limite, j'ai testé, ça m'a plu. Donc du coup, je l'utilise, le mode Daltonia, donc pour utiliser le mode Daltonia, il suffit de toucher, de cocher la case couleur alternative, qui est ici, ou colorblind mode, si vous utilisez le jeu en anglais. Une autre grosse nouveauté qui n'est pas visible, en fait, qui est purement une mécanique du jeu, c'est la gestion des modes. En fait, jusqu'à présent, les modes étaient constitués de plein de petits fichiers qu'on allait mettre dans un répertoire du jeu. Et bien maintenant, un mode, ça va être uniquement un fichier, donc ce qui va être plus pratique pour vous, pour installer des modes, et pour Wargaming, pour surveiller les modes aussi, c'est aussi pour ça qu'ils mettent ça en place, pour pouvoir mieux surveiller les modes qui sont installés chez vous, et donc pour éventuellement mieux détecter les modes de triche, les modes qui ne sont pas bien d'utiliser, qu'il ne faut pas utiliser. Voilà, je m'étais perdu dans ma phrase. Et pour l'instant, les deux modes vont coexister, pour l'instant, jusqu'à une prochaine mise à jour, où l'ancien mode, l'ancienne gestion des modes, va disparaître pour ne plus laisser en place que cette gestion des modes avec un fichier unique. Un petit truc qui peut être intéressant, c'est qu'apparemment, ils ont amélioré la mécanique de spawn, la mécanique d'apparition des joueurs sur la map, et dorénavant, a priori, on va être moins dispersé quand on est en peloton, quand on apparaît, ils l'avaient promis ça il y a quelques pages déjà, on va être moins dispersé, on va être plus regroupé quand on est en peloton et qu'on apparaît sur une map, donc on ne va plus être à je ne sais pas combien de mètres de distance, non, on va être plus proche, a priori. Après, ils ne le disent pas que ça va marcher à tous les coups, ils disent que c'est amélioré. Après, il faut voir, ils disent que ça dépend des maps et ça dépend du nombre de peloton, mais a priori, on devrait être plus souvent proche les uns des autres. Après, ils ont fait pas mal de changements sur l'interface aussi, vous pouvez aller chercher un char spécifique dans l'arme, par exemple, si je tape T29, le T29, il ne va pas le trouver, bah non, ça ne marche pas. Ah, mais c'est parce que j'ai d'autres trucs d'activer, voilà. Si je marque T2, tous les T2 vont apparaître, et si je marque T29, seul le T29 apparaît. Donc des petites modifs comme ça qu'ils ont fait, ils ont aussi modifié, si je trouve la manière d'afficher les infos, non, ce n'est pas ici, la manière d'afficher les infos sur les obus, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est là qu'ils ont modifié, enfin, ils ont modifié plein de choses. Vous verrez au fur et à mesure ces petites choses qu'ils ont modifiées à droite, à gauche, dans le garage, la comparaison des chars aussi a été modifiée, enfin, l'outil de comparaison des chars, il y a plein de choses qui ont été modifiées à droite et à gauche. Ensuite, ils ont retravaillé les minimaps, les minimaps moches, ils en ont fait encore des plusieurs, je suis désolé, mais je trouve ça moche les nouvelles minimaps qu'ils nous ont fait, ils ont essayé de simplifier l'affichage de la minimap, mais je trouve que du coup, elles ne sont pas belles, donc ils ont modifié pas mal de minimaps, notamment Stalingrad, Vallée Sacrée, etc. Ils les ont refaites, moi je ne trouve pas ça génial, mais bon, apparemment, c'est comme ça que ça va être maintenant. Les nouveaux chars qui vont passer en HD, parce qu'à chaque mise à jour, il y a des nouveaux chars qui vont passer en HD, donc je vais les faire rapidement, je vais vous les citer rapidement, accrochez-vous, on y va ! Donc le premier char à passer en HD, c'est le E50, ensuite vous avez le VK4502A qui passe en HD, le T15, l'Indian Panzer, l'AMX 38, fierté française, l'Oshkiss H35, ça c'est un petit tier 3, me semble-t-il, tier 2, tier 3, je ne sais plus, qui fait très très mal, il a un super blindage, il est complètement OP, point de vue blindage à son tier, petit français, petit char français, comme quoi il y a des chars français qui ont du blindage, mais bon, il faut aller chercher dans les petits tiers. Renault FT, le valeureux Renault FT qui passe enfin en HD, l'ARL V39 qui passe en HD, on peut peut-être aller voir le Renault FT, le magnifique Renault FT, parce que lui, il est beau, le Renault FT, il est mignon, regardez comme il est mignon ! En fait, je crois qu'il était déjà en HD, mais qu'il le retravaille, me semble-t-il. Ensuite, vous avez l'ARL V39, le type 4 Chito, le type 64, le WZ111, modèle 1-4 qui passe en HD. Ah ! Depuis le temps, ce char-là, je n'avais pas vu dans le patch note, j'avais zappé, en fait, il passe en HD ce char-là ? Non, il est trop beau ce char-là. Enfin, il n'était pas trop beau, vu qu'il n'était pas en HD, mais je le cherche, merde. Voilà, là qu'il est. Hop, il est passé en HD. Ouh, il est assez joli. Ouh, il est assez réussi ce modèle HD, dit donc, depuis le temps qu'il était moche. Il est pas mal. Bon, il est basique, il n'y a pas énormément de choses dessus, mais il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il me plaît. Il aurait pu être un peu plus travaillé, comme je vous le disais. Tous les modèles de char HD ne sont pas équivalents, mais ça va, il est assez agréable à l'œil, on va dire. Ensuite, vous avez la 59-16, le Toc 2, le magnifique Toc 2 qui passe en HD. Ouh, les pots d'écharmant qu'il y a sur le toit du Toc 2 ! Je ne sais pas si c'est dans la version standard, il y était. En tous les cas, ils sont énormissimes dans la version HD. Il y a encore plus de gars dans la version HD. Le Toc. Ensuite, vous avez les AT2, AT7, T14, T21, A32, Object 140, Object 268, Object 263 et Object 907 qui vont passer en HD. Et le tronc d'arbre de l'Object 268 est magnifique en HD. Ils l'ont super bien réussi, le tronc d'arbre ! Non, il est assez bien réussi, ce char en HD. Après, je ne sais pas, à chaque fois qu'il passe un char en HD, il y a des modifs au niveau du blindage. Je n'ai pas été regarder dans le détail. On verra ça au fur et à mesure. Ensuite, vous avez pas mal de petits changements, de petits buffs sur des chars. Donc, vous avez le Centurion MK1, le tier 8 moyen anglais qui va avoir sa vitesse, la vitesse de son canon modifié. Puisque son temps de reload va passer de 8 secondes à 7,5 secondes, le temps de rechargement. Et sa vitesse max va passer de 40 km heure à 50 km heure. Donc, un gros buff quand même. Ensuite, vous avez le Centurion MK71, donc son grand frère, tier 9 qui va passer, qui va être buffé aussi vu que sa vitesse va passer de 40 à 50 km heure. Donc là, ça va être super intéressant pour ces chars qui étaient un peu lourds d'offre. Et son canon va être aussi modifié. Je vérifie juste que c'est le bon canon. 105 mm Royal Ordonance. Oui, c'est tout à fait ça. Son canon qui va passer de 12 secondes à 11,2 secondes de rechargement. Donc, assez sympa. Le FV 4202 qui va aussi passer de 40 à 50 km heure. Donc, un buff de 10 km heure sur tous les... Enfin, sur 3 principales pour moyen anglais, on va dire. Le Panther. Le Panther qui va avoir son canon, le 7-5 L-100 Gun qui va avoir son temps de rechargement passé de 4-6 à 4-2. Donc, un petit buff. Je ne sais pas si on va trop le sentir. Et ensuite, vous avez ce canon sur le tigre, le 8-8 K-35 L-56 qui est un canon qui est utilisé sur beaucoup de chars qui va être modifié. notamment... Ça, je n'ai pas trop compris l'intérêt puisque c'est uniquement apparemment les obus gold qui vont passer de 171 à 194 de pénétration. Mais uniquement les obus gold. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Surtout que tout le monde râle après les obus gold. Donc, augmenter encore plus la pénétration d'un obus gold, c'est inciter encore plus les joueurs à y jouer. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de l'augmenter sur ce canon qui est utilisé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de chars. Vous allez le retrouver sur beaucoup de chars. Je ne vais pas les citer tous. Mais vous avez le retrouver sur beaucoup de chars. Et le tigre 1, tout comme le tigre P, vont avoir leur armure de mantelé un peu augmentée. Donc, ils vont être un peu buffés au niveau de l'armure. L'armure va être améliorée au niveau du mantelé. Donc, le mantelé, c'est la partie que vous avez autour du canon d'un char. C'est cette partie-ci que vous avez autour du blindage autour du canon. Vous avez une partie un peu plus épaisse on va dire qui entoure le canon et c'est ça qu'on appelle le mantelé. Donc, c'est cette partie-là qui va être augmentée sur les tigres. Tigre 1 et tigre P. Le cropster Waffenträger qui va avoir la puissance de son moteur passer de 140 chevaux à 220 chevaux. Le perfil gris 15 qui va prendre cher dans cette mise à jour vu qu'il va être nerfé. Il va être nerfé. Son canon va passer d'un temps de rechargement de 16,5 à 18 secondes. La dépression de ce même canon va passer de moins 8 degrés à moins 7 degrés donc elle va perdre 1 degré. Ça ne va pas être énorme. On ne va pas forcément le ressentir. Et la vitesse de marche arrière va passer de 20 km heure à 15 km heure en marche arrière ce qui va se ressentir un petit peu quand même. Mais c'est surtout le temps de reload je pense qui va faire mal. Et le char dans son ensemble va perdre en mobilité vu qu'il perd 50 chevaux de puissance au niveau du moteur. Donc tout à l'heure je vous parlais du canon du Tigre 1 qui avait été nerfé non que les munitions gold avaient été buffées. Ce canon là vous le retrouvez notamment sur le VK3601H sur le Jagdpanzer 4 sur le Jagdpanzer enfin sur beaucoup de chars et même sur le VK3002D ici enfin sur beaucoup beaucoup de chars c'est un canon qui est présent sur énormément de chars de la branche allemande. Le VK3002D qui va voir sa vitesse passait de 56 à 60 kmh et sa puissance moteur passait de 720 à 800 chevaux. C'est assez intéressant. Et les vitesses de rotation de la tourelle qui vont changer aussi. le VK3001P qui va être buffé et pas qu'un petit peu vu que sa dispersion va être modifiée grandement modifiée sur le gros canon avec la dernière tourelle ça va passer de 0.16 à 0.15 la dispersion je ne sais pas si on va le sentir beaucoup 0.16 à 0.15 et la pénétration c'est le canon qu'on disait il utilise aussi ce canon là le canon qui a vu ses obus gold changer. les points de structure les points de structure vont passer de 610 à 650 donc il va gagner un peu en points de structure non je dis des bêtises vu que ça c'était avec la première tourelle avec la deuxième tourelle ça va passer de 710 à 750 de points de structure 750 de points de structure une fois qu'il est full une fois qu'il est qu'il est au max ce char là et l'armure au niveau du mantelé va aussi être améliorée sur ce char là. le panzer 3-4 char de tier 5 qui va avoir son canon de 7-5 amélioré la vitesse de rechargement qui va passer de 4-3 à 4 secondes donc buffé ça va être amélioré la distance de vue avec la seconde tourelle qui va passer de 320 à 350 m donc aussi un petit buff et la quantité de points de structure qui va passer de 440 à 480 pour ce petit tier 5 ensuite vous avez le buff peut-être le plus important de ce patch si le buff le buff du maos je le dis bien je le prononce bien j'essaye de le bien le prononcer sinon je vais encore me faire engueuler le maos qui va avoir sa dispersion qui va être améliorée la dispersion pour tous les canons enfin tous les canons il n'y a qu'un canon qui va passer de 0.38 à 0.36 donc dispersion améliorée la vitesse de rechargement qui va passer de 14,9 secondes à 12 secondes un gros changement vu que c'est en plus du tier 10 c'est quand même un très gros changement et la vitesse de mise au point qui va passer de 2,3 secondes à 2,1 secondes et ensuite il a été buffé point de vue blindage parce que l'avant la tourelle va passer de 240 à 260 millimètres de blindage donc avant pour percer un maus vous aviez plusieurs possibilités soit vous tiriez dans le frontal de la tourelle donc dans cette partie là quand le maus vous regardez vous tiriez à cet endroit là vous pénétriez mais là vu qu'il gagne 20 millimètres de pénétration enfin de pas de pénétration d'armure ça va être plus difficile de le percer à ce niveau là et l'autre endroit pour le percer c'était ici qu'il fallait tirer et là par contre ça va toujours être le cas par contre les plaques d'armure il y a des plaques d'armure je ne sais pas où elles sont exactement situées mais les plaques d'armure du flanc apparemment on a du 80 millimètres quelque part sur le flanc qui vont passer à 140 je ne sais pas si c'est tout le flanc qui est à 80 millimètres j'ai un doute en tous les cas l'armure du flanc va être buffée et apparemment l'avant va aussi être buffée de 200 à 250 millimètres donc oui j'ai été vérifier rapidement en tant que GG les 200 millimètres c'est bien cette plaque-ci et cette plaque-ci donc elles vont passer à 250 millimètres donc encore plus difficile à pénétrer ça va être un véritable coffre-fort ce char-là maintenant très difficile il va être très difficile à pénétrer par contre il est possible qu'il soit nerfé dans le futur on verra bien en tous les cas je pense qu'il va rester comme ça pendant 2-3 mois et après on verra bien mais je pense qu'il risque d'être nerfé dans le futur le E50 qui va avoir des buffs sur ses canons intermédiaires sur le L100 qui va être buffé au niveau de la vitesse de rechargement et le L71 qui va aussi être buffé au niveau de la vitesse de rechargement et la dépression l'angle de dépression de tous les canons va passer de moins 5 à moins 8 donc une amélioration vu qu'il va pouvoir descendre plus bas le canon le E75 qui pour moi est un des meilleurs chars lourds tier 9 du jeu et bien vous allez pas le croire Wargaming a décidé de le buffer alors que pour moi il en avait pas du tout besoin mais bon Wargaming a décidé de le buffer donc on va pas se plaindre mais là je comprends pas franchement là s'il y avait bien un char qui n'avait pas besoin de buff pour moi c'était le E75 à côté de ça vous avez le Tigre 2 qui lui avait pour moi besoin d'un buff et qui n'en a pas eu là c'est des fois je me demande ce qu'ils prennent comme drôle Wargaming mais là j'ai pas trop compris l'intérêt de buffer le E75 dans tous les cas il va être buffé sa dispersion va être améliorée et vous avez donc pour le canon 128 je sais pas quel canon c'est ça attendez que je vérifie le canon 128 K45 oui c'est le dernier canon qui va passer de 0.38 à 0.37 donc c'est pas une grosse amélioration mais c'est toujours une amélioration et non ça c'était pour la première tourelle non attends toc 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 si c'est pour la seconde tourelle que c'est amélioré ça passe de 0.38 à 0.37 et toc 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 et ensuite vous avez aussi un petit buff sur la dispersion lorsque la tourelle bouge ça passe de 0.18 à 0.11 et ensuite vous avez le temps de mise au point qui va passer de 2.9 à 2.4 ce qui est quand même 2.9 2.4 c'est quand même assez important comme buff comme amélioration sur le temps de visée mais là franchement je comprends pas pourquoi Wargaming a buffé ce char à améliorer ce char qui n'en avait pas besoin le E100 le E100 qui va être aussi un peu buffé c'est normal vu qu'il partage le premier canon du moins c'est le même canon que le Mouse donc du coup forcément son canon va aussi être buffé le premier canon mais le deuxième canon va aussi être buffé puisque le deuxième canon vous allez passer en pénétration vous allez avoir une augmentation de la pénétration sur les obus standards vu qu'ils vont passer de 235 mm à 246 mm donc un petit un petit buff de 10 de 11 même de pénétration sur les obus du E100 je pense que les propriétaires de E100 vont apprécier et je pense que le joueur de E100 va avoir moins tendance à sortir la gold que par le passé parce que le E100 était quand même il faut le dire après est-ce qu'ils ont raison est-ce qu'ils n'ont pas raison ça se discute mais en tous les cas le E100 était quand même un char qui était beaucoup utilisé full gold avec que des obus gold maintenant ça sera peut-être moins le cas et ça sera ça sera ça coûte ça sera mieux pour les gens qui jouent le 100 vu qu'ils vont perdre beaucoup moins de fric à utiliser moins de gold le VK4502B qui va avoir forcément un buff vu qu'il partage le canon du mouse le 128 44L55 c'est le même canon que le mouse donc forcément il va avoir les buffs qu'a le mouse et en plus il va avoir par contre par contre non pas en plus par contre il va avoir un nerf au niveau de l'épaisseur du blindage du glacis inférieur donc cette partie-ci qui va passer de 200 mm à 170 mm donc il va être plus facile à percer dans le bas-ventre le pauvre VK enfin le pauvre VK il était très costouf par contre les plaques de blindage sur le côté vont passer de 100 à 120 mm donc il va être encore plus efficace en side-screeping ce qu'il est déjà très fort pour faire vu qu'il a une tourelle à l'arrière le panthère 2 le panthère 2 on lui a rajouté un canon le canon 88L100 qui a été rajouté vous pouvez faire pause pour voir les stats de ce canon-là si vous voulez un char qui aurait mérité un buff le VK 4502P off mais il va être un c'est pas vraiment un buff c'est pas franchement non plus un nerf donc l'élévation et l'élévation du canon va passer de plus 17 à l'heure actuelle à plus 15 donc ça va être un nerf il va avoir son canon qui va moins se lever il va perdre 2 degrés en élévation par contre sa dépression va passer de moins 6 à l'heure actuelle à moins 8 après le patch donc là ça va être une amélioration la plaque de blindage du glacis supérieur donc cette plaque de blindage-ci va passer de 120 mm à 150 mm donc un buff une amélioration et par contre la plaque inférieure du glacis donc cette plaque-ci qu'on voit en dessous cette plaque-ci elle va passer de 120 mm à 100 mm donc un nerf donc ce char-là alors qu'il aurait mérité un buff complet il a un buff nerf mitigé la moitié des deux donc il va rester pas bon toujours le VK30-01D qui va avoir donc les modifs qui va avoir des modifs sur le canon 42L le canon 42L et bien c'est le le meilleur canon qui va avoir son canon modifié vu qu'il va avoir son temps de rechargement passé de 4 à 4 2 secondes et la vitesse du char qui va passer de 56 à 60 km heure l'Indian Panzer l'Indian Panzer qui va avoir un buff sur le temps le temps de mise au point sur le 9 le 9 cm le canon le top canon le dernier canon qui va passer de 2,7 à 2,5 et le 8,8 aussi qui va avoir sa mise au point qui va passer de 9 à 2,7 le léopard prototype A le léopard PTA qui va avoir la dispersion non pas la dispersion la dépression de tous ces canons des 2 tourelles qui va être modifié qui va être buffé vu que avant à l'heure actuelle on est à moins 6 et ça va passer à moins 8 degrés ensuite vous avez le plus gros nerf de ce patch mais un nerf auquel il fallait s'y attendre depuis très longtemps puisque ce char là avait été je vous l'avais dit plusieurs fois à plusieurs reprises que ce char là avait été buffé par erreur l'épaisseur de son armure avait été augmentée lors du passage en HD de la tourelle de commandement donc de cette tourelle qui avait été augmentée par erreur elle va être diminuée cette tourelle de commandement sur le T110-5 et maintenant a priori d'après ce qu'ils disent un obus standard un obus AP standard d'un véhicule d'un char lourd de rang équivalent aura aucun mal à pénétrer cette partie du char et apparemment j'ai pas vu où c'était mais apparemment vous allez avoir une partie d'armure qui est au niveau derrière la roue donc à peu près à ce niveau-ci on va dire qui va passer de 254 à 76,2 mm a priori d'après ce qui est marqué dans le patch note donc un char qui va prendre très cher et je pense qu'on va voir moins souvent sur le champ de bataille le type 4 heavy les possesseurs les possesseurs de chars lourds japonais japonais vont être contents le tier 9 le type 4 heavy va être buffé vu qu'il va avoir son armure augmentée par contre là il n'y a pas le détail dans le patch note donc je ne sais pas exactement ce qu'il a on peut aller voir les stats d'armure si je retrouve où c'est donc vous pourrez comparer par rapport à ce qui existe actuellement moi j'ai pas fait l'opération donc 250 140 150 et la tourelle c'est du 250 200 200 j'ai pas été regarder dans le détail ce qui a été modifié et ensuite vous avez le canon puisque point de vue canon on lui rajoute un canon on lui rajoute un 150 millimètres qui fait peur quand on voit la quantité de dommages vu qu'il fait du 1100 et du 1400 mais après point de vue pénétration on se pose des questions parce que c'est que du 75 de pénétration sur ses obus et le problème c'est que quand on regarde un KV2 qui est tier 6 tout le monde connaît le KV2 si vous connaissez pas le KV2 vous avez loupé quelque chose et bien le KV2 il a du 85 de pénétration donc je trouve que le 75 de pénétration sur le type 4 heavy c'est un peu faible et vous retrouvez le même canon sur le type 5 heavy type 5 heavy qui se retrouve avec exactement le même canon que le type 4 heavy donc toujours avec le même stat donc je sais pas du tout si ce canon là va être efficace à mon avis non à essayer à tester mais à mon avis c'est pas ça qui va l'améliorer par contre d'un point de vue armure il a été buffé par contre pareil il n'y a pas le détail de ce qu'il a été des améliorations qui ont été faites donc à l'heure actuelle après le patch il sera 270 160 150 et 280 280 210 200 là c'était les stats coq et tourelle que je vous donnais et maintenant on va aborder un changement qui est vraiment hallucinant tout simplement le T28 T28 proto et T95 qui vont avoir leur vitesse augmentée c'est un pan d'histoire de World of Tanks qui tombe vu que le char le plus lent du jeu avec ses 13 kmh et bien il va avoir sa vitesse augmentée alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je suis mitigé je suis mitigé sur la question parce que c'est bien parce que ça va permettre d'avoir plus de mobilité les chars vont être plus faciles à jouer mais quelque part c'est un aveu d'échec aussi parce que ça veut dire que les joueurs ne savaient pas jouer ces chars lents alors que c'était des très bons chars malgré leur vitesse très lente donc oui c'est un buff c'est un très bon buff notamment si on prend le T95 on va commencer par le T95 T95 qui voit sa vitesse augmenter de 13 kmh à 20 kmh ce qui est énorme d'un point de vue du T95 franchement quand vous le jouez vous avez l'impression de regarder le T95 se déplacer en vitesse x2 et la vitesse de recul qui va passer de 6 kmh à 10 kmh là c'est moins important et la vitesse de rotation aussi qui va évoluer puisqu'elle passe de 18 à 24 donc un bon gros buff pour le T95 qui va du coup être beaucoup plus jouable ça va être plus facile de le jouer il va être plus accessible donc on risque de le voir plus souvent et je pense que c'est pour ça que Wargaming l'a fait pour qu'il soit plus joué parce que c'était des branches qui étaient totalement délaissées vu que les joueurs n'aiment pas les chars lents mais en même temps c'est un aveu d'échec parce que c'est une c'est une philosophie qui part et je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup le jeu ils veulent le rendre on sent qu'ils veulent le rendre plus rapide plus speed plus fun à jouer et je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup ça se rapproche un peu trop de la concurrence et ben ils perdent un peu leur identité de chars lents de la seconde guerre mondiale et j'ai peur qu'on parte sur un jeu un peu trop speed un peu trop fun fun dans le mauvais sens du terme qui qui va être trop plus trop arcade et plus assez réaliste même si World of Tanks n'a jamais voulu être réaliste et encore le T95 ça peut se comprendre son buff de vitesse par contre là il y a des trucs qui me dépassent c'est entre le T28 et le T28 le T28 c'est le même char que le T28 Proto mais sans la tourelle donc un char qui est plus léger que le T28 Proto et pourtant et pourtant malgré qu'il soit plus léger vu qu'il n'a pas de tourelle et bien pourtant le T28 tout court va aller beaucoup moins vite que le T28 Proto et là c'est totalement abusé ils ont encore une fois totalement pris de la drogue chez Wargaming parce qu'autant le buff de vitesse sur le T28 tout court on peut le comprendre parce qu'il va passer de 18 à 22 km heure en vitesse marche avant et de 7 à 10 km heure en vitesse de marche arrière et la vitesse de traverse la vitesse de rotation va aussi être améliorée puisqu'il va passer de 20 à 24 autant le T28 Proto je ne comprends pas trop alors que c'est exactement la même base le même châssis le même moteur etc je ne comprends pas trop ces différences puisque le T28 Proto alors qu'il est plus lourd que le T28 tout court lui va passer de 18 à 28 km heure et franchement un Proto qui est à 28 km heure c'est totalement ridicule parce que s'il n'est pas fait pour ça moi j'aurais accepté totalement qu'il reste qu'il ait les mêmes stats d'un point de vue vitesse que le T28 tout court et en vitesse marche arrière il va passer de 7 à 10 km heure le T28 Proto non je trouve que là ils ont abusé totalement sur le T28 Proto et ça ne m'étonnerait pas que dans le futur le T28 Proto il soit rabaissé un petit peu sa vitesse de pointe parce que là c'est un peu ridicule pour vous donner une heure d'idée avec un T28 Proto maintenant on peut doubler un Maos alors que bon c'est totalement ridicule on perd c'est même plus un char lent en fait c'est ça qui m'énerve c'est que c'est même plus un char lent le T28 Proto vu tellement qu'il va vite maintenant c'est n'importe quoi et je ne comprends pas la différence de perf entre le T28 tout court et le T28 Proto c'est ça qui m'énerve aussi pour moi c'est les mêmes chars donc il devrait être même le T28 Proto devrait être un peu en dessous que le T28 vu qu'il est plus lourd et maintenant on va parler du gros morceau de cette mise à jour vu que le gros morceau c'est l'introduction d'une nouvelle branche dans l'arbre allemand l'arbre allemand qui va être beaucoup modifié donc comme vous pouvez le voir là je n'ai pas débloqué je suis sur le serveur test je n'ai pas débloqué donc a priori j'avais le VK4502A je l'avais recherché le VK4502B je l'avais recherché et acheté et j'avais recherché le Maos mais je ne l'avais pas acheté donc a priori je pense que pour les gens qui sont dans mon cas ça sera comme cela que ça va apparaître après le patch donc c'est à dire que si vous avez recherché et déjà acheté même revendu le VK4502A et bien le char le VK1001P sera recherché mais pas acheté dans votre garage et si vous avez le VK4502B de recherché vous l'aurez le Mouchen vous l'aurez débloqué par contre il faudra l'acheter et si vous avez déjà débloqué le Maos dans le jeu et bien pareil il sera débloqué et je pense que si vous l'avez dans votre garage vous l'aurez aussi dans votre garage vous le garderez dans votre garage par contre le Panzer KPFW7 c'est ça c'est un Satwish 20 lui il sera à débloquer et acheter comme vous pouvez le voir donc ces chars qu'est-ce qu'ils valent je les avais testés lors d'un stream on avait fait un stream découverte de cette nouvelle mise à jour il y a quelque temps déjà le VK1001P qui est un char de tier 8 et bien il est pas mal du tout d'un point de vue par contre ça cette branche là cette nouvelle branche là qui va mener au Maos je vous avertis tout de suite ça va être une branche de chars lourds de chars blindés qui vont avoir du mal à se déplacer ça va pas être des gazelles ça va quand même être des chars qui vont avoir du mal à se déplacer qui vont être lourds d'eau voilà c'est le mot ça va être des chars lourds d'eau ce char là qu'est-ce qu'il a et bien il a une grosse tourelle une grosse coupelle de commandement donc ça ça va être un weak spot énormissime je vous conseille d'essayer de bouger en permanence avec ce char même si c'est pas un char rapide et c'est ça le problème sur ce char là c'est que cette coupelle de commandement vous allez en recevoir des tirs parce que c'est quand même assez évident de la viser point de vue point de vue blindage qu'est-ce qu'on peut dire du blindage et bien il a du 200 130 120 de blindage d'armure du 230 160 140 de blindage de tourelle donc c'est quand même super blindé comme char et point de vue canon il a un canon qui fait très mal vu qu'il a du 220 de pénétration et du 440 de dommage en obus standard c'est un canon qui fait très mal sur ce char là un canon tir 9 franchement ça impressionne quand vous voyez notamment la quantité de dommage qui fait les gens reculent en fait quand vous leur mettez des doses c'est impressionnant ensuite vous avez le motion le motion qui est le petit le petit mos ou le moche comme vous voulez l'appeler qui est le tier 9 le nouveau tier 9 qui va mener au mouse lui il a aussi énormément d'armure vu qu'il a du 200 155 135 et du 240 160 150 et 2300 de points de structure à noter que oui point de vue blindage en fait le tier 8 va être énormissime parce que 200 de blindage quand même il a autant de blindage que le tier 9 et point de vue blindage il a autant de blindage aussi que le mouse donc oui le tier 8 va quand même être pété on va dire le tier 8 va être sympa par contre il est très 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 lourdo le tier 8 je sais plus de la vitesse la vitesse la vitesse la vitesse la vitesse 20 km la vitesse max en marche avant 15 en marche arrière c'est franchement pas rapide du tout donc c'est un char qui va être quand même super long et le petit mousse le petit mousse il a un canon qui fait si je retrouve un canon qui est en fait le même canon que le canon du mouse donc le 128 44 L 55 qui fait du 246 de pénétration et 490 de dommages donc un bon canon c'est le premier canon du E100 aussi vu que le canon le E100 a deux canons donc un canon qui n'est pas mal surtout que c'est un canon tier 10 en tier 9 canon qui va quand même faire assez mal vous pouvez voir la différence quand même avec le canon du VK 101P qui fait du 222 de dommages non de pénétration donc il n'y a que 22 pénétrations de différence pour 442 de dommages pour alors que le canon du tier 9 fait 490 donc le canon du VK 101P c'est un très très bon canon un canon qui fait mal qui fait reculer on va dire qui impressionne vous allez voir un VK 101P je pense que vous allez vous planquer derrière le rocher le plus proche pour pas prendre la dose qu'il a envie de vous mettre lorsqu'il va vous regarder droit dans les yeux et donc le petit mousse oui c'est un char c'est le même canon que le mousse sauf qu'il va être un peu un poil un poil moins bien que le mousse on va dire le mousse qui a été buffé on l'a vu et ensuite vous avez le nouveau tier 10 le nouveau tier 10 le petit Panzer enfin le petit Panzer 7 qui va apparaître Panzer 7 alors je l'ai testé je l'ai testé sur lors du stream qu'on avait fait le stream découverte de ce patch là et je l'avais trouvé fragile moi perso je l'avais trouvé fragile c'est aussi parce qu'il a un gros bas de caisse un bas de caisse qui est quand même assez visible un char on se dit qu'il est fait pour le size creeping et il a du mal quand même à faire le size creeping et notamment je pense parce qu'il y a cette partie-ci qui revient un petit peu donc je pense qu'il y a moyen de caler des tirs dans cette partie-ci quand vous voyez un de ces chars en size creeping il est faible je trouve que ce char là il est faible par contre il a le problème d'avoir la tourelle à l'arrière son blindage est un peu faiblard enfin faiblard tout est relatif il a quand même énormément de blindage vu qu'il a du 240 160 120 de blindage 240 je pense que c'est de la plaque frontale qui est ici 200 de tourelle 160 120 donc quand je dis faiblard tout est relatif c'est le sentiment qu'il a donné après sur le papier il a un très bon blindage mais après en pratique il est plus compliqué à mettre en oeuvre c'est vraiment un char pour faire du size creeping et même en faisant du size creeping le problème c'est que vous avez ce retour d'angle au niveau de la tourelle à l'arrière je pense qu'ils vont poser problème par contre un char très 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 mobile en comparaison du mouse du mouse chain et du VK 100 0 1p voilà pour faire un peu le tour rapidement des stats de ces chars le VK qui va un très bon canon le charlan mais très bon canon le mouse chain le petit mouse 100 plus le mouse buffé il est extraordinaire c'est un coffre-fort sur part et par contre le premier sentiment autour du PZ7 c'est qu'il est mobile il est rapide il fait plaisir par contre il est fragile il donne un sentiment quand même de fragilité ce char là donc tu as réservé plutôt à des joueurs expérimentés à des joueurs qui débordent du skill et à réserver les autres chars pour des joueurs un peu moins débordants du skill dirons-nous voilà sur ce j'espère que cette vidéo preview de la 9.17.1 vous aura plu c'était soit disant une mise à jour mineure et finalement il y a énormément de choses à dire autour il y avait quand même pas mal de choses à dire autour c'est pour ça que cette vidéo aura été si longue je sais même pas je vais voir au montage si j'ai le moyen de vous mettre quelques phases de gameplay mais c'est même pas dit vu tout ce que j'ai raconté donc j'espère que ça vous aura quand même plus cette vidéo que vous aurez essayé d'absorber le maximum j'ai essayé de vous mettre le maximum d'infos dans cette vidéo donc elle est peut-être un peu indigeste vu le nombre d'infos qui passent mais j'ai essayé de faire un truc un compte rendu où j'ai essayé d'oublier personne j'ai pas trop parlé des buffs ou des nerfs qu'il y a enfin des buffs principalement qu'il y a sur les chars premium le Panther M10 par exemple de mémoire qui a été un petit peu buffé mais c'est des chars premium donc il y a moins de monde qui est intéressé on va dire donc c'est pour ça que je les ai mis un peu de côté pour gagner un peu de temps aussi dans la vidéo allez sur ce n'hésitez pas à laisser un commentaire à donner votre avis dans les commentaires sur cette mise à jour à donner votre premier sentiment si vous avez été testé les nouveaux chars allemands à donner vos sentiments dans les commentaires n'hésitez pas à faire un retour c'est toujours sympa je viens de regarder qu'il y a des bouts qui dépassent en fait je viens de remarquer ça il y a des axes qui dépassent totalement des roues excellent ça fait trop bizarre et donc on a l'impression qu'ils ont oublié de monter quelque chose c'est comme un meuble qui est en fait pourtant c'est pas un char suédois mais comme un meuble qui est tu sais où tu finis de monter ton meuble et puis t'as des vis en plus et ben là t'as cette impression ils ont oublié quelque chose en tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo ça fait toujours plaisir de vous voir nombreux à regarder mes vidéos n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez pas donc à laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez sur ce ciao ciao portez-vous bien faites attention à vous et on se retrouve la prochaine fois allez sur ce ciao ciao ciao